Valeria Brunitodoshi, pourquoi elle a décidé de jouer Sofiane Benacer, accusée d'agression sexuelle ? Il y a plusieurs semaines, l'Académie des Césaires dévoilait le nom des 32 acteurs. 16 femmes et 16 hommes, choisis pour tenter de remporter la statuette de meilleur espoir. Parmi eux, Sofiane Benacer pour son rôle dans Les Amandiers, dont la réalisatrice n'est autre que Valeria Brunitodoshi. La demi-sœur de Carla Brunit. Une nomination qui n'était pas jouée d'avance. Et pour cause. Depuis plusieurs mois, des rumeurs couraient concernant des accusations de viol et d'agression sexuelle contre le comédien. Des accusations révélées au grand jour mardi 22 novembre 2022. Le Parisien a publié un article dans lequel nos confrères révèlent que l'acteur a été mis en examen en octobre par une juge d'instruction. Quatre anciennes compagnes auraient porté plainte contre l'acteur âgé de 25 ans. Pour des fêtes de viol et de violences sexuelles, notamment par Juliette B qui aurait vécu une relation sous emprise et nocive et qu'une nuit. Sofiane Benacer aurait forcé à avoir une relation sexuelle. Trois autres femmes auraient par la suite porté plainte pour viol. Sofiane Benacer est sortie du silence concernant cette affaire et a tournée en bloc. Ce vendredi 25 novembre 2022, c'est sa compagne, Valeria Brunit Odoshi qui s'est exprimée par le biais d'un communiqué de presse dévoilé sur les réseaux sociaux. Dans ce dernier, elle dénonce tout d'abord le lynchage médiatique dont l'acteur est victime, mais pas seulement. La réalisatrice du film Les Amandiers explique ensuite la raison qu'il a poussé à le garder au casting. Malgré les rumeurs qui circulaient déjà depuis quelques temps, mes producteurs ont exprimé des craintes et des réticences. « Mais je leur ai indiqué que ces rumeurs ne m'arrêtaient pas et que je ne pouvais pas envisager de faire le film sans lui », commence-t-elle par déclarer. Valeria Brunit Odoshi ajoute ensuite qu'elle a été impressionnée artistiquement par Sofiane Benacer dès la première seconde du casting. Les producteurs m'ont fait confiance, dans le respect qu'ils cultivent des choix artistiques de leurs réalisateurs et réalisatrices. Je les en remercie, et prends pleinement la responsabilité de mon choix. Plus tard, nous avons eu connaissance du fait qu'une plainte avait été déposée. Voilà qui a le mérite d'être clair.